Moi c'est Kiro, de... Rapper. C'est drôle. YPL Machinist. Euh, ça j'ai joué de la contrebasse. Je m'appelle Éric James. Écoutez, les frères sont! On parle avec Kiro. Kiro, toi t'étais dans Attache Statuc avant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le groupe Attache Statuc a terminé puis que t'as commencé à t'impliquer dans Heliodrome? C'est quoi le... Ben ça fait déjà un bout de temps, tu vois, je pense depuis même... Écoute, depuis 2001, je pense déjà que... je m'intéresse à d'autres genres de musique. Entre autres, le Free Jazz qui a pris beaucoup de place dans ma créativité. Mon processus créatif. Puis, ça allait plus ou moins bien. Mais, tu sais, extérieurement, ça allait bien. Peut-être que c'était ça parce que, tu sais, on gagnait des trophées, on vendait des disques. Mais, je veux dire, intérieurement, ça allait pas non plus. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais plus trop d'affinités musicales. Ça reste des amis, mais plus d'affinités musicales. Puis, par la force des choses, en 2003, j'ai commencé à collaborer avec lui. Puis, là, c'était l'intérêt du Free Jazz aussi. Là, je me rappellerais toujours à la première soirée, bien, une des premières soirées de rap maudit qu'on a fait, qui était une soirée du spoken word, un peu, où Eric a joué, puis avec un drummer. Puis, là, je l'avais fait de quoi de Free, genre. Pas de rythme, là, puis tout ça. Puis, moi, je rappais sur des disques de Free Jazz chez nous, tu sais. Fait que là, faire quelque chose live avec des musiciens qui jouaient quelque chose de vraiment improvisé, Free, pas de rythmique, ça m'a comme vraiment pogné. Je me suis dit, ça, je veux faire. Puis, tu sais, tranquillement, ça s'est affiné. Puis, ça s'est amené avec Heliodrome, avec la rencontre de Pascal. Et puis, c'est à grec PR, éventuellement. J'ai peur de rentrer dans cette somme, quand même l'improvisation, l'inspiration céleste, pour d'aller, qui me permet d'aligner, une combustion du pont d'aller, qui, justement, n'est pas en train de transcendir. Lorsque je plante mes pieds, celui-ci va m'entrer sur scène, et toute la forme s'écrisse, élève l'ombre mes jambes, de l'ombre ma colonne vertébrale. Peut-être que vous verrez une flamme, s'élevé que tout le monde craint de la ligne de toute façon, ça n'a pas d'importance, peut-être que c'est difficile de la même hallucination, dans laquelle je suis contraint à chaque jour une vision céleste, une vision d'âge et une voix, que celui-ci est le monde entendu. Et ce sont eux qui nous résistent sur sa voix. Le monde à crier, celui-ci est le monde entendu. Ce sont eux qui nous résistent sur sa voix. On parle du parcours, le rite de passage à l'âge adulte, et puis, justement, le refus, peut-être la fuite de certaines personnes, vouloir s'échapper de ça, ne pas vraiment faire face aux vraies choses. C'est quoi qui te motive derrière ça, de pousser les gens à réfléchir, finalement? Ben, si je pousse les gens à réfléchir, c'est pas volontaire. C'est pas pour ça que je fais ça. Le passage de l'âge adulte, oui. Je travaille en intervention. C'est des questions qu'on se pose beaucoup. Je travaille avec les jeunes adultes en 18-30 ans. Puis, c'est des questions qui se posent beaucoup. Jusqu'où s'arrête, maintenant, la jeunesse? Est-ce qu'on l'arrête à 30 ans? Est-ce qu'on l'arrête à 25 ans? Où commence l'adulte? Où ça se termine? Où commence l'adulte? Où se termine la jeunesse? C'est des questions qui deviennent de plus en plus floues. Surtout qu'avant, on avait la chance ou la malchance d'être plutôt gérés, d'être adulte par des moments très précis dans ta vie. Tu quittais ta famille, tu te mariais, tu avais des enfants, ah là, tu étais ton travail, tu étais adulte. Tu sais, c'était fini dans les enfants. Maintenant, c'est plus comme ça. Je ne pense pas que les gens fuient. La société se transforme. Les gens qui forment, la société se transforme en même temps qu'elle. Et ils font juste suivre le mouvement des choses. Il n'y a pas de fuite, je pense, de responsabilité. Autant que des gens... C'est des gens qui, dans une autre époque, auraient été incapables peut-être d'assumer ces affaires-là. Ils auraient peut-être développé des troubles, peut-être des troubles psychologiques. Maintenant, par exemple, ils ont l'opportunité et la liberté de ne pas suivre ce modèle-là. Et même, dans le fond, s'ils ne le suivent pas, généralement, ils développent aussi certains problèmes, certaines culpabilités, certaines angoisses liées à « je ne deviendrai jamais adulte ». De toute façon, nos parents ou nos amis vont nous le faire dire « t'es pas marié, t'as 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant encore ». On est un peu perdus. Le moule qui était, il y a une certaine époque... Oui, tout à fait. Dans la société aujourd'hui, en plus, c'est l'éloge de la jeunesse, de l'adolescence. De plus en plus, là... On pourrait quasiment dire l'adolescence, si on peut le dire. L'image... Je sais pas... La musique... Il y a pas de... Tout porte à l'éclatement des phases précises de l'existence. C'est comme une... Il y a pas de maturité dans la culture populaire. C'est tout... Ça passe d'une chose à l'autre. Il y a tout le temps... C'est sûr. C'est un peu comme la musique dans un sens aujourd'hui. C'est un melting pot. La musique populaire, t'sais. Il y a aussi peut-être l'espèce de le retirement des institutions sacrées qui fait que... T'sais, le mariage... Il y a comme un... Une espèce de désenchantement, du fait... Carrément des rites de passage provenir avec... On perd... On a complètement perdu nos repères jusqu'à un certain point. Oui. On les a évacués, t'sais. Surtout. Surtout au Québec, je pense, en particulier. Peut-être dans d'autres sociétés, c'est encore plus présent. Mais au Québec... T'sais, en faisant... Fille, là, puis abstraction de la religion, t'sais. Après, justement, les années noires, les années 50. T'sais, du Plessis... Je veux dire, ils ont évacué, t'sais, le sacré de la sphère publique. Puis, en même temps, ces repères-là initiatiques, je pense, faisaient partie de ça. T'sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y ait une confirmation, première communion, puis, t'sais, la mariage. Gratulation. T'sais, il y a comme une espèce de... Il y a un échelon, c'est ça, à grimper, t'sais. Puis, maintenant, on est comme confrontés à se les mettre de soi-même, ces échelons-là, t'sais. C'est ceux qui le font. Il y en a qui le font jamais, t'sais. Puis, c'est correct. C'est pas mal, en soi. C'est juste que nous... Bien, tout cas, personnellement, moi, je pense que même, genre, je pense... Pardonne-nous à quelque part. Peut-être pas toi. Toi, t'as des enfants, t'sais. Mais, t'sais, c'est des choses qu'on s'impose, t'sais, genre, en tant qu'humain qui réfléchit, t'sais. En tant qu'être pensant, je pense, et parlant aussi, on s'impose ces échelons-là, éventuellement, parce que, tu te rends compte que tu peux pas rester à la même place, t'sais, non plus. C'est de prétendre entendre les commandements du destin. Un supplément qui retombe de poursuivre son parcours. Il manque de vit-on, mais pas l'énergie pour. Dans sa décélération, sur le choc mécanique ou accidentel, revient à son secours, l'élément évolué à toucher le fond. Dans une perdition, dans l'éternelle rotation, qui caractérise mouvement d'évolution naturelle. Entraînant les gens sans qu'ils le réalisent, à se produire confortablement. Dans l'équilibre lors de leur essence, et à s'assouvir cette ombre bienfaisante, que procure le voile d'illigurance. L'ignorance cause la continuation de l'existence, parce que la science total est de consommer l'homme animal. Parce que la science total est de consommer l'homme animal. Les mots qui viennent des textes et tout ça, c'est quelque chose qui, veux, veux pas, viennent de la psychologie. Presque une étude, jusqu'à un certain point, on regarde autour de nous. C'est sociologique, je pense, qu'est-ce qui t'inspire à écrire. C'est quelque chose de peut-être... Même, tu cites des trucs comme presque des philosophes. En tout cas, plus des psychologues. Je vais rarement citer quelqu'un. Parce que je trouve que la citation de quelqu'un, c'est imposer l'autorité à l'autre. Tu te dis, écoute-moi, parce que là, c'est lui qui parle. Je parle plus dans les influences. Oui, tu sais, je vais peut-être plus inclure des idées. Je vais inclure des idées sans jamais citer. Souvent, il y a des rappers qui vont faire des name checks. Ils vont dire, ah, je pense comme Freud, whatever. Mais moi, je suis un malaise à faire ça, parce que la citation met une hiérarchie d'autorité. Puis, ça implique beaucoup de choses dans le fait de dire ça. C'est-tu quelque chose d'autobiographique? Ou c'est vraiment quelque chose qui vient d'à peu près des deux mondes, de toi, mais en même temps de ce qui t'entoure? Oui, c'est quoi la différence? On est un peu ce qui nous entoure aussi. On est intrinsèque avec tout ça, oui. C'est autobiographique, oui. Beaucoup. Il y en a des gens qui me connaissent bien, qui écoutent ça et qui disent, wow, c'est des affaires. Je dis, ouais, mais parce que ça revient au côté thérapeutique, l'affaire. Je veux dire, si je ne dis pas ces choses-là, qui va les dire? À qui je vais les dire? Parce que dans le fond, je m'adresse à une instance, à un autre qui est abstrait et qui n'existe pas aussi quand j'écris ça. Ou peut-être dans ma tête, j'aimerais ça que quelqu'un existe, qu'il comprenne tout ce que je dis. Mais cette personne n'existe pas. Souvent, je suis confronté à ce réel-là que je m'adresse dans le vide. Justement, on vit dans une ère de communication. Finalement, on n'a jamais été tant isolé dans un sens. Oui, ça, c'est un « apple shit » tant qu'à moi. Communiquer internet, téléphone cellulaire, ça fait juste contribuer à nous rendre complètement débiles. Non, mais sincèrement, on est complètement débiles. On perd du temps. Oui, c'est ça. Ce n'est pas perdre du temps. Tout le temps être en contact avec quelqu'un, avec des gens. Et ce qu'on leur fait souvent aussi, c'est « t'es où ? Qu'est-ce que tu fais ? » Bien, c'est ça. Tu marches dans la rue, tu parles. Et où est l'intériorité rendue là ? Il y a plein de gens qui ne sont pas capables d'être tout seuls maintenant avec eux autres. Ils vont devoir parler sur leur téléphone similaire parce qu'ils ont peur. La fille débarque du boss pour s'arranger ce qu'elle faisait, elle va parler au téléphone parce qu'elle a peur. Est-ce que c'est une fuite ? Bien, fuite, possible, mais c'est peut-être une fuite de l'intériorité. Une fuite de se retrouver avec soi-même, vraiment. On devient aussi dépendant de ces choses-là facilement. C'est plus ça. Si on l'enlève, on va redevenir correct. C'est intéressant parce que c'est quand même paradoxal. C'est comme une aire du jeu dans laquelle tu n'es pas capable de faire face à toi-même. Oui. C'est assez intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada